Ce genre de profondeur sont inaccessibles pour la plupart. Il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace que d'hommes qui sont allés à 100 mètres en apnée. Je suis arrivé dans l'apnée à l'âge de 16 ans avec mon père, dans les calanques de Marseille, où à ce moment-là, il faut savoir que j'avais beaucoup de difficultés scolaires, notamment la dyslexie, beaucoup de timidité. Au fond de l'eau, j'ai ouvert les yeux et ça a fait un effet miroir. J'ai pu enfin me voir avec mes yeux. Et quand je suis remonté sur le bateau, je me suis dit un jour, tu seras apnée professionnelle sans savoir si on pouvait en vivre, sans savoir s'il y avait des compétitions. Les quelques secondes où on me voit en train de me préparer juste avant ma plongée, je suis très calme, je suis très serein, j'ai les yeux fermés. Mais là-dedans, ça va très vite en fait. À la surface, je prends un maximum d'air, à peu près 8 litres dans mes poumons, alors que la moyenne, c'est entre 3 et 4 litres. Puis je commence à me décrocher de la surface jusqu'à arriver à 30 mètres. Les poumons commencent à réduire avec la pression qu'il y a autour de moi. L'air qu'il y a dans mes poumons me fait plus flotter. Donc je glisse comme une pierre, c'est la phase de free fall. Ensuite, mon corps, petit à petit, pour se protéger, il va mettre des mécanismes en place. Mon cœur, il va ralentir automatiquement. Tout le sang qu'il y a à l'extérieur de mes membres, il va se concentrer sur le cœur et le cerveau. Et plus je vais descendre, plus la pression va augmenter, jusqu'à arriver à une pression qui est plus acceptable par le corps. Et mes poumons font la taille d'une orange. J'arrive en bas, je prends un velcro, c'est une sorte de preuve qui est sur une bottom plate. Je le place dans la capuche pour le protéger. Et là, j'entame la remontée. À ce moment-là, si j'arrête de palmer, je coule. Il ne faut vraiment pas que je m'arrête. Le sang va revenir vers les bras. Ensuite, mes poumons vont regrossir. Je vais flotter plus facilement. Et quand je sors de l'eau, je respire un maximum. J'exagère la respiration pour charger mon corps en oxygène un maximum. Et j'attends que les juges me donnent le carton blanc. Et là, c'est l'explosion de joie. Le plus gros risque aujourd'hui dans mon sport, c'est la syncope. C'est la perte de connaissance. Tomber en syncope, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste tomber dans les pommes. C'est vraiment toucher du doigt la mort. S'il n'y a personne qui nous réveille, ça peut être dramatique. Chaque plongée, il y a un temps que je respecte, 3 minutes 24. Eh bien, si je fais 3 minutes 30, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un souci. Et là, on déclenche le contrepoids. Il y a quelqu'un qui balance 100 kg d'un côté. Et avec une poulie, je vais être remonté à une vitesse folle avec ce contrepoids. Alors aujourd'hui, une plongée à l'entraînement ou en compétition, il nous faut un médecin sur le bateau. Il nous faut une équipe à peu près d'une dizaine de personnes minimum. Ça peut faire peur, ça peut mettre de la pression. Mais il y a un moment, si on a envie de plonger sereinement, il nous faut tout ça autour de nous. Quelqu'un de normal, il peut aller sur 10 mètres, 20 mètres facilement, avec un peu d'initiation. Mais ce genre de profondeur, elles sont inaccessibles pour la plupart. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus d'hommes qui sont allés dans l'espace que d'hommes qui sont allés à 100 mètres en apnée. C'est les profondeurs où quand on ouvre les yeux, c'est tout bleu autour de nous. On ne fait pas la différence entre la surface et la profondeur. C'est vraiment le seul endroit sur Terre où on peut voir autour de nous une sorte de sphère bleue. Je ne plonge pas du jour au lendemain d'un coup à 100 mètres. Chaque année, je repars de 30 mètres jusqu'à 100 mètres. Pour arriver à 100 mètres, ça me prend deux mois. Deux mois plein d'entraînement. Il y a quelques jours, j'ai fait un record du monde à 112 mètres de profondeur. Il faut savoir qu'il y a 15 ans de ça, le record du monde en bipalme, ma discipline était à 80 mètres. On me dit aujourd'hui, tu mets ta vie en danger. Mais pour moi, le plus gros risque, c'est de me lever tous les matins et de faire quelque chose que je n'aime pas. C'est à travers l'apnée que je me suis découvert. Je dis souvent que c'est en faisant de l'apnée que j'ai commencé à respirer. Et c'est la vérité. Dans une journée, on vit un panel d'émotions. Que ce soit de la joie, de l'énervement, du stress. En une minute, je vis tout ça. Donc quand je sors de l'eau, des fois, je mets du temps à renouer le contact avec l'équipe qui est autour de moi. Parce que ça a été très personnel. Sous-titrage ST' 501